Je suis Caroline Arpin, je suis l'agente de développement culturel de la ville de Saint-Augustin-de-Démard. C'est moi qui est responsable du chapitre des arts et du patrimoine qui a lieu dans le cadre de la fête nationale. Le chapitre des arts et du patrimoine qui se déroule dans le cadre de la fête nationale à Saint-Augustin-de-Démard, ça l'a démarré en 2008. Je n'étais pas là quand il a été démarré, moi je l'ai repris en 2009. C'est donc un projet qui revient en toutes les années depuis maintenant 2013, ça a été la 6e édition. C'est un projet qui est continu, qui a toujours été dans l'après-midi du 24 juin, où on invite les organismes culturels, les artistes professionnels ou amateurs, les intervenants en patrimoine, vraiment tout le monde en culture qui sont invités à participer, s'inscrivent sur une boîte volontaire et c'est gratuit. Ça a toujours été ça, sauf que c'est la formule qui a changé. L'emplacement sur le site, la grandeur du chapitre, ce qui était offert à l'intérieur du chapitre. La fête nationale à Saint-Augustin, elle augmente, toujours d'un an d'année, on le sait, devient de plus en plus grosse, on dirait, autant par ce qui est offert que par les gens qui viennent. Elle gagne en popularité d'un an d'année. On le sait, on s'en rend compte par les gens qui viennent. Je ne sais pas combien il y avait de gens au tout début, parce que je n'ai pas toujours été là, mais c'est toujours des 15 000 personnes qui passent sur le site, des 18 000 personnes, 20 000 personnes qui passent sur le site, qui viennent ici toute la journée confondue. C'est une fête qui est toujours le 24, c'est jamais déplacé, ou le 23, des choses comme ça. Ça commence toujours en début d'après-midi, et ça se termine avec un gros spectacle et un feu d'artifice en soirée. Donc, c'est toute cette journée-là, c'est à peu près en... Je crois que les statistiques, c'est quelque chose comme 17 000 ou 18 000 en général, qui circulent sur le site, toute cette journée-là. C'est sûr qu'en-dessous du chapiteau, je ne pense pas qu'on voit 18 000 personnes, mais on a quand même... On voit beaucoup les gens qui circulent et qui arrêtent, parce qu'étonnant qu'on est au cœur de la fête, ils circulent, ils viennent voir les gens et en profitent. Pour permettre qu'on en accroche plusieurs, ça, c'est ça. Moi, je suis Thérèse Gagné-Gagnon, je suis artiste-peintre. Et je me suis donnée comme objectif de découvrir les beaux sites de Saint-Augustin. Je m'appelle Ariane Guénette-Main-Guy, moi, je suis improvisatrice et je fais partie du groupe Impro de garage. Donc, on a décidé d'amener l'improvisation à Saint-Augustin. La première fois que j'ai participé, ça fait déjà quelques années, je suis disant que j'avais... Je suis dit qu'est-ce qui se passe dans toutes les activités ici, dans le journal municipal. Alors, ça m'intéressait, quand on parlait d'un chapiteau, de la fête, de la Saint-Jean, qu'on pouvait participer, nous, les artistes. Alors, moi, ça m'a tout de suite intéressée. Puis, je participe depuis ce temps-là. Je ne pense pas que j'aille manquer une fois. Nous, comment on est arrivés à se présenter en toute la tente à l'occasion de la Saint-Jean? C'était simplement d'avoir une proposition de Mme Arpin. Puis, nous, on ne refuse pas grand-chose. Donc, on avait le goût de se présenter et d'essayer pourquoi pas qu'on s'y ait dit. Donc, ça s'est fait sous différentes formes au fil des années. On a déjà fait des petites démonstrations, plus ou moins bien entendues par la foule, mais ce n'est pas grave. Bref, c'était une activité entre amis aussi, en fait. Puis, cette année, c'était simplement un contact avec les gens. On leur expliquait notre projet. Puis, c'est ça, ça m'a fait intéresser les gens. Disons que ce n'est pas un gros problème pour moi de me préparer pour cette exposition-là. Puis, ça me fait toujours plaisir de me retrouver avec les gens que je connais, de faire des belles rencontres. Donc, c'est peut-être un plaisir pour moi aussi. Bien, pour nous, la préparation à ce chapiteau-là, à cette activité-là, ce n'est pas gros, gros en termes de préparation. Nous, on avait notre petit matériel à apporter, c'est-à-dire, on a mis nos chandails, notre uniforme d'impro de garage avec notre effigie. On avait apporté quelques petits dépliants pour annoncer nos dates de spectacle, nos affiches. Ce n'est pas grand-chose, en fait. Mais la préparation a été plutôt mentale, je dirais, parce que nous, on a profité de l'occasion pour se retrouver à Saint-Augustin, sur la cour de mes parents, la veille. Puis, on a fêté le Saint-Jean ensemble. On a fait du camping. Donc, le lendemain, on était tous déjà en gang pour aller avoir du plaisir au chapitre. C'était quelque chose de solidaire. Donc, on était un lendemain de Saint-Jean. Bonjour, mon nom est Hila Podvin. Moi, je suis musicienne et thérapeute et je gère aussi les productions Tam-Tam et Tam. Moi, ça a commencé, en fait, la première fois que j'ai eu un contact avec la fête de la Saint-Jean, c'est quand Mme Amel était responsable du projet. Donc, elle m'avait offert d'avoir un kiosque indépendant sur le site et d'animer un jam. En plus, de faire partie du spectacle de la Saint-Jean. Donc, ça, ça a été mon premier contact. Ça a été vraiment une réussite. C'est comme le fait de faire un jam. Ça a attiré beaucoup de monde. Ça a fait une animation. Et l'année suivante, bien là, il y a eu tout le... En fait, les changements au niveau de la culture avec la ville indépendante. Là, finalement, on reprenait notre ville. Donc, c'est là que s'est créé. Je pense que c'est le projet des chapiteaux. Et bien là, c'est ça. Moi, j'étais très heureuse de pouvoir y participer. Et d'année en année, j'ai toujours continué. Puis, bien nous, au début, c'était vraiment d'avoir un kiosque, mais aussi de faire une animation jam. Donc, qu'on animait avec les tambours durant l'après-midi, finalement. Bien moi, quand j'ai repris le projet, on l'a modifié un peu dans sa formule. C'est sûr que le chapiteau a évolué depuis le début. Quand on l'a repris, la formule a changé parce que la localisation, notamment, du chapiteau n'a pas été la même. La première édition, c'est un très, très grand chapiteau qui est installé dans un stationnement près de la fête, mais pas au cœur de la fête. Pas au cœur de la fête. Donc, quand moi, je suis arrivée, c'est important de le ramener au cœur de la fête parce que les gens se sentaient un peu isolés, ne voyaient pas la fête, étaient un petit peu à l'extérieur. Donc, de le ramener, ce qui fait qu'il a fallu changer. C'était plus un très... C'est devenu des petits chapiteaux collés un sur l'autre. La formule a aussi changé au fil des années. Donc, moi, j'ai repris le projet-là en le modifiant, mais c'est certain qu'étant donné qu'il y avait des artistes qui avaient participé la première année, on est allé recontacter tous ces artistes-là et on est allé faire un appel public. On a envoyé quelques invitations, mais on l'a fait pareil pour que d'autres gens aussi puissent s'agresser. Le but, c'est d'avoir, oui, des gens qui sont là depuis le début. Il a, elle est là depuis le début. Madame Thérèse aussi est là depuis le début. Il y a des gens qui sont là depuis le début, mais il y a toujours des gens de vous qui s'ajoutent. C'est ça le but aussi. On va chercher tout le monde. En priorité, on invite, c'est sûr que nous, on a des organismes culturels, donc ils sont tous invités à y participer. Ils ne sont pas toujours présents, tout le monde, mais ils sont toujours invités. Et les artistes, c'est la culture dans son sens large. C'est pour ça qu'on l'appelle le chapiteau des arts et du patrimoine, parce qu'on veut aller chercher, oui, les arts, les arts visuels, les arts de la scène, mais tous les artistes intervenants, patrimoine, comme la Société d'Histoire ou ceux qui vont faire un peu éclater le genre, comme justement l'impro de garage. Donc, c'est d'avoir un peu tous les genres pour montrer que la culture, ce n'est pas juste une bibliothèque, ce n'est pas juste des artistes, ce n'est pas juste des musiciens, ce n'est pas juste... C'est vraiment d'aller chercher tout ce beau monde-là et de dire, écoutez, la culture à Saint-Augustin, ça regroupe tout ce monde-là. Moi, je me souviens du premier chapiteau. Effectivement, ça avait été excellent aussi. C'est ça, le seul problème était qu'on était logés derrière la bibliothèque, donc un peu à l'écart. Moi, la première édition, pour moi, elle a été excellente, peut-être à cause des tambours, d'animations qu'on a faites. Ça a été très agréable. Puis après, d'être dans la fête même, ça, c'est encore vraiment... Finalement, mieux, parce que j'avais connu ça aussi. C'est important d'être dans le monde et à Saint-Augustin, actuellement, il y a une fête. Il n'y a pas un festival, il n'y a pas... Il y a un espace durant l'année où toute la communauté est là. Donc, je trouve que c'est important d'être là, de se manifester, de se faire connaître, de rencontrer des gens. Il y a beaucoup d'enfants, c'est beaucoup les enfants. Pendant, c'est beaucoup les enfants qui viennent nous rencontrer, puis les petites familles, les parents aussi, ils sont curieux, puis tout ça. Ce que ça amène après, ça ne m'amène pas des clients directement. C'est-à-dire que les gens vont dire « Ah oui, j'aime ça, je vais m'inscrire à des cours. » C'est comme du long terme. C'est pas... C'est ça, ça n'a pas de retombée directe. Par contre, c'est une visibilité. Les gens me connaissent. Les gens savent qu'à Saint-Augustin, il y a des tambours, comme il y a de l'impro, puis il y a des artistes visuels. Ce qui est le plus demandant, c'est quand il y a de l'animation, c'est la mobilisation des gens, pour que les gens viennent jouer du tambour, qu'on soit un cercle, puis qu'on soit... C'est plus ça la préparation. Le but du Chapiteau, c'est la rencontre. C'est la rencontre des artistes, des organismes, des intervenants entre eux, déjà, parce qu'ils se côtoient, ils se retrouvent sous Chapiteau, ils sont là, parce qu'on n'a pas la chance, on n'a pas d'autres événements où on rejoint plein d'artistes au même endroit. Donc, ils se retrouvent au même endroit, ils discutent en lieu, il y a des liens qui se créent, il y a des poignements qui se donnent, puis les gens découvrent le travail de nouvelles personnes, de nouveaux artistes. C'est les amateurs et les professionnels, c'est tout le monde. Donc, ils découvrent un truc, puis c'est la rencontre avec le public. Oui, il y passe plusieurs personnes. Je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait l'évaluer d'autres personnes que moi pour évaluer ça. Puis, les gens sont intéressés, d'après moi, les gens sont contents de nous rencontrer, ils nous posent des questions, ils nous demandent des questions sur nos médiums. Moi, je fais et de l'aquarelle et de l'huile, alors ça fait quelque chose d'assez varié. Puis, moi, ça me fait plaisir de répondre aux gens, puis de les informer, peut-être leur donner le goût aussi, parce que moi, je trouve que c'est un superbe beau loisir. C'est ça. Bien, compte tenu que moi, ça fait quand même 26 ans que je fais de la peinture ici à Saint-Augustin, beaucoup de gens me connaissent à cause de ça. Alors, on connaît mon produit, on me connaît. Alors, moi, oui, c'est un beau moment que je passe de ma vie. C'est déjà arrivé qu'on fasse une petite prestation, mais là, avec la compétition des Jeux gonflables, de qu'un qui se prépare à faire son spectacle, c'est sûr que nous, on ne nous entendait pas très fort. Donc, ça aurait donné, en général, pas de très bonnes performances. Donc, on s'est dit, bien, on va laisser tomber la démonstration d'impro pour simplement parler aux gens. Mais là, ça rend ça un petit peu plus difficile pour nous parce que la plupart des kiosques qui sont présents, ils ont un produit à proposer. Donc, une dame qui fait des courtes pointes, bien, on peut aller y toucher, on peut aller trouver belle dans la courte pointe. Des peintures comme Thérèse, les tam-tams de Hila. Mais nous, c'est un peu abstrait. On est une gang de jeunes, on a un chandail pareil, c'est sûr. Mais les gens ne comprennent pas d'emblée qu'est-ce qu'on fait. Alors, c'est à nous plutôt d'aller chercher les gens, d'aller leur dire « Bonjour, connaissez-vous l'improvisation? » Donc, on avance ça souvent comme ça. Puis, ils disent « Ah oui, je me sourde. » Des fois, je l'écoute à la télévision, tu sais. Bien, là, on dit « Saviez-vous qu'il y en avait à Saint-Augustin? » Nous, on vous propose des spectacles ouverts à tout le monde, à toute la famille. C'est gratuit. Ça joue tel, tel soir. Donc là, souvent, on reçoit de la surprise, de la curiosité. Puis, c'est comme si on réussit à intriguer les gens. Mais sinon, c'est ça. Pendant, c'est un bon moment où on doit aller chercher les gens plutôt que d'attendre leur contact. Ce qui est important dans l'organisation d'un événement comme ça, c'est d'oublier la raison pour laquelle on le fait. On le fait pour mettre en valeur les artistes, les artisans, les intervenants, les organismes culturels dans leur ensemble. C'est pour eux qu'on le fait. C'est pas pour mettre en valeur la ville de Saint-Augustin. C'est la ville qui l'organique, c'est certain. Mais le but, c'est de leur donner une vitrine à eux et d'avoir une rencontre avec le public. Donc, c'est ça que c'est important. Donc, c'est d'écouter ce que les artistes veulent. Moi, je peux décider dans mon bureau ce que je veux faire comme événement et comment je vais l'organiser. Mais si je le présente aux artistes, puis bien là, nous, on n'embarque pas là-dedans et ça ne fonctionne pas avec ce qu'on veut présenter. Il faut les écouter beaucoup. À un moment donné, il faut laisser aussi... C'est pas une question d'orgueil, mais il faut être capable de dire « Bon, regarde, moi, je pensais de faire ça, mais les artistes n'embarrent pas là-dedans. C'est pas pour moi que je le fais, c'est pour eux autres. On va le changer. » Puis c'est pour ça que la formule s'est bonifiée d'année en année. On le fait, bon, bien là, on se rend compte que pour les artistes, ça, ça fonctionne moins bien. Ils aiment moins ça. Leur contact avec les gens est plus difficile quand on les installe de cette façon-là. On va le faire autrement. Il y a eu une année où on a eu un problème d'espace. On avait beaucoup de gens. Puis le commentaire en lieu, fait que l'année d'après, on a fait une minute. On va ralentir. On va dire aux gens, « Écoutons, on ne vous prendra pas tout le monde. » C'est pour s'assurer que tout le monde ait sa place et que ça soit convivial pour tout le monde. Je pense que c'est la chose la plus importante. Puis là-dedans, bien, les trucs concrets que je pourrais donner, qui est sûr que c'est toujours super important, c'est de toujours faire un retour après, revenir avec les artistes. Ça, c'est très important si on veut refaire la formule l'année d'après. Mais quand c'est la première année qu'on fait un événement, le truc, c'est de s'assurer que tout est très clair et avec, si c'est une ville ou MRC, peu importe, c'est très clair en partant pour eux puis que le côté technique est déjà réglé quand on approche les artistes. C'est déjà arrivé, par exemple, que j'approchais les artistes ou que j'invitais des gens et que je n'avais pas les détails du chapiteau, la grandeur, quelle espace. Mais là, je me suis rendu compte qu'il faut que ça soit réglé d'avance. Ça, c'est très, très important parce que les gens ne sont pas capables de s'organiser. Ils vont dire, oui, je vais participer, mais là, je vais avoir quel espace puis c'est de quelle heure à quelle heure puis ça a l'air vraiment de base. Mais des fois, on part, on a un projet qui s'en vient, mais je n'ai pas les détails, mais je vous invite déjà. Là, c'est vraiment compliqué. Pour un pro de garage, participer à un événement comme ça, ça peut nous resserrer les liens d'équipe. Ça peut aussi, comme Thérèse disait, nous donner une fierté par rapport à ce qu'on fait. Mais surtout, nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est de voir s'il peut y en avoir des impacts dans le public qui va revenir nous voir ensuite. Donc, ça nous permet de faire découvrir à des personnes qui normalement ne seraient pas un public d'improvisation habituel, de connaître l'improvisation puis de venir nous voir, de savoir qu'il existe de l'impro quelque part à Saint-Augustin. Donc, des familles, des personnes plus âgées, tout ça, des personnes qui ne sont pas nécessairement notre public cible ou nos amis proches qui nous encouragent déjà. Donc, c'est intéressant pour ça. Après une exposition comme celle-là, ce qui change, peut-être que ça me donne un nouvel élan pour continuer. Ça, c'est peut-être la première des choses parce qu'après avoir reçu les commentaires, la plupart du temps, sans vouloir me vanter des bons commentaires, bon, ça me redonne le goût d'aller plus loin. Puis, bien souvent, je rencontre beaucoup de gens, je peux donner ma carte d'affaires, à l'occasion, on peut m'appeler, ça peut être une vente. Disons que, pour moi, c'est un événement heureux qui me fait du bien dans ma vie puis qui me permet de continuer. Sous-titrage ST' 501